Order très facile à réaliser pour vos fêtes de fin d'année, c'est parti ! On va commencer encore une fois avec notre pâte feuilletée, j'allais vous montrer la recette mais vous m'avez découragée. C'est à peu près comme celui du croissant et quand j'ai mis la recette ici, vous avez dit yeah c'est trop compliqué pour faire acheter. Donc il y a feuille, allons-y acheter, on va acheter ça aussi. Donc tu auras besoin du moule qu'on prend pour réaliser les petits gâteaux là, tu prends ça et ensuite tu vas découper ta pâte feuilletée comme sur la vidéo. Ensuite tu vas étaler ta pâte pour que ça soit un peu plus large et découpe ça en de gros carrés pour que ça couvre bien ton moule. Et si ce n'est pas le cas, tu peux toujours étaler ça encore une fois ou même doubler. Et voilà que c'est bon, on passe maintenant à l'étape suivante. Ensuite tu auras besoin de fromage. Tu peux prendre le fromage tout comme le camembert, le fromage gouda ou aussi tout ce que tu as en main comme de mon côté. Tu peux faire un mélange de fromage si tu le désires ou même utiliser un seul fromage, à toi de voir. Mais dans tous les cas, tu vas les découper en petits morceaux et ensuite remplir tes pâtes feuilletées avec. Faut bien remplir, voilà, parce que tes invités doivent être contents, tu remplis ça bien. Ici j'ai réalisé une petite sauce de camembert, désolée j'ai pas filmé. Mais dans votre cas, vous pouvez utiliser de la confiture. Confiture d'abricot, de pêche, d'orange, en tout cas une bande confiture. Et tu n'as juste qu'à déposer ta confiture sur ton fromage et c'est bon. Ensuite passe le tout au fou pour environ 15 minutes et voilà ce que tu vas obtenir. Et voilà ça un peu de plus près, c'est top, on adore. Retirez le tout de votre moule et ensuite pour une touche finale, j'ai ajouté des lardons que je fais cuire au fou pour que ça soit très bien croustillant. Ça va donner un peu de texture à notre hors d'oeuvre. Et je vous recommande de faire cuire vos hors d'oeuvre quand vos invités vont commencer à arriver. Comme ça c'est bien chaud et le fromage bien fondu. Pour la décoration, quelques petites tiges de romarin tout en haut et voilà que c'est parfait. Et voilà ça de plus près, très sophistiqué, en même temps très facile à réaliser. Et pour le goût c'était délicieux, c'était sucré, salé, croustillant, moelleux, oh trop bon. Et voilà j'espère que vous allez réaliser la recette pour vos fêtes et moi je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys.